La Côte d'Ivoire est debout, comme l'a réaffirmé le président de la République dans son message à la nation. Debout pour combattre les lâches et protéger son peuple. Et comme pour afficher la détermination du peuple ivoirien à poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres à Grand Bassam ce mercredi, 72 heures seulement après l'attaque terroriste contre cette ville historique, première capitale de la Côte d'Ivoire. Prenant la parole dès l'entame du conseil des ministres, le premier ministre Daniel Kablanduncan, fils de la région, a indiqué que Grand Bassam et sa population sont sensibles et reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour sa solidarité agissante. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez su faire preuve en ces circonstances particulièrement graves et douloureuses de vos grandes qualités d'hommes d'État, de chefs suprêmes des armées et de leaders charismatiques. Fidèles à votre serment de défendre la République et nos populations, vous avez été en première ligne dès les premières heures pour la coordination des opérations de nos forces de défense et de sécurité qui ont abouti avec succès à la neutralisation rapide des terroristes et la sécurisation de nos populations. Je puis l'affirmer, Excellences, Monsieur le Président de la République, si nos populations ont pu surmonter, comme on a pu le constater, assez rapidement ce grand choc, pour reprendre rapidement goût à la vie, c'est grâce à vous qui avez su donner l'exemple de chefs constamment aux côtés et à l'écoute de ces populations. La tenue de ce Conseil des ministres à Grand Bassam, victime d'une agression barbare, est un hommage aux victimes, un réconfort pour les populations et surtout un appel à l'union et à la cohésion pour ensemble relever les défis du développement économique et social. Nous allons continuer nos activités, malgré la douleur et malgré ces attaques, et que la Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes ou par le terrorisme. Notre marche vers l'émergence est irréversible. Les progrès que nous avons faits au cours des quatre dernières années doivent se renforcer, car cet événement ne fait que renforcer l'union entre les filles et les fils de notre pays et la Côte d'Ivoire continuera d'être la terre d'hospitalité qu'elle a toujours été. Le Conseil des ministres de ce mercredi 16 mars s'est, à juste titre, penché sur la suite des attaques terroristes. Plusieurs mesures ont ainsi été arrêtées. Au niveau du ministère de l'Intérieur, il a été proposé qu'un soutien soit apporté pour éviter justement un impact trop important au niveau de l'activité économique de la ville de Grand Bassam, aux hôteliers en particulier. Donc le soutien qui a été arrêté par le gouvernement de 200 millions de francs CFA. Au niveau des artisans, vendeurs, transporteurs, etc., il a été décidé d'apporter un soutien là aussi de 50 millions de francs CFA. Et un soutien va être apporté à la mairie pour prendre en compte les aspects logistiques, les aspects de renforcement de la sécurité, les aspects de nettoyage, de remise en état d'infrastructures qui auraient pu être abîmées, etc. Donc tout cela fait 300 millions de francs CFA. C'est vraiment un tout premier soutien en attendant évidemment les mesures complémentaires. Le conseil a par ailleurs examiné d'autres points, notamment la situation de la Caisse nationale d'épargne, actuellement sous administration provisoire, la réforme au niveau de la fonction publique pour améliorer la qualité des services, la perception de recettes pour les services fournis à l'extérieur. – Sous-titrage FR 2021